Saka M, Vianney choqué par une intervention, il s'en prend aux policiers. Ce jeudi 23 mars, Vianney a réagi sur son compte Twitter à une vidéo sur laquelle des policiers invectives et balaient un SDF sur la place de la Bastille à Paris. En marge des manifestations contre la réforme des retraites. Mon père militaire m'a toujours dit que les métiers d'armes étaient destinés aux gens sachant rester calmes et droits dans la tempête. « Ces casquets n'ont visiblement pas l'étoffe de leur fonction. Je ne fais pas de politique mais c'est reconnaître un manque de sang-froid et d'humanité. » A souligné le compagnon de Catherine Robert. Des mots forts, partagés par un certain nombre d'internautes. C'est affreux. C'est tellement minable de voir ça, je n'ai absolument rien contre les forces de l'ordre. Mais là, que craignent-ils d'un SDF inoffensif ? Leur haine et leur désir de supériorité leur enlèvent toute humanité. Point. Virgulons-nous de traiter en SDF de cette façon, pouvait-on lire dans l'espace réservé aux commentaires. Une prise de position qui a toutefois de quoi surprendre, tant le coach de The Voice n'a pas l'habitude de s'exprimer publiquement sur ce genre d'événement. La musique demeure son sujet de prédilection en interview ou sur ses réseaux sociaux. Ce qui semble d'ailleurs tout à fait naturel. Mais il arrive également au chanteur de 32 ans. Bien que cela reste très rare, de faire quelques révélations sur sa vie privée. « J'ai une femme et elle a une petite fille, mais d'un autre monsieur, pas de moi. Mais je l'aime comme ma fille », avait-il notamment déjà expliqué dans l'un des numéros de rendez-vous en Terre inconnue, France 2, qui lui avait été consacré il y a quelques années. Évoquant ici sa belle-fille. Mais en plus d'être beau-père, il est également papa. Puisqu'avec sa compagne, il donnait naissance, en octobre 2021, à un petit garçon prénommé Edgar. Une naissance qu'il avait annoncée à ses fans sur Instagram. C'est donc en tant qu'artiste et père de famille que Vianney s'épanouit au quotidien.